bienvenue stop invest la chaîne des tops d'investissements alors aujourd'hui on va parler de mon portefeuille donc avant de commencer je vous souhaite d'abord une bonne année 2023 je vous souhaite tout ce qu'il ya de meilleur en cette année 2023 et surtout surtout je souhaite je souhaite que vous puissiez choper la qualité à bon prix d'accord une fois que ça c'est dit on va passer aujourd'hui à la revue de mon portefeuille ou bien une partie de mon portefeuille parce que comme je vous l'ai dit je ne vous montrerai jamais la totalité de mon portefeuille pour des raisons que j'ai déjà énoncé ici donc si on peut faire simple je ne veux juste pas montrer mon portefeuille en totalité parce que d'aucuns pourraient le prendre pour exemple en fait or ne me copier pas du tout d'accord ne me copier jamais 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 donc qu'importe ce que je dis ici ça me regarde ça me concerne moi et moi seul d'accord donc maintenant si vous prenez ce que je dis ici d'accord comme voilà si vous basez sur une information que j'ai donné ici pour acheter une entreprise donc directement sans faire vos propres recherches et à vos risques et périls donc si vous copiez également mon portefeuille vous ne savez pas pourquoi est ce que j'ai acheté ces entreprises là et vous ne connaissez pas ma tolérance aux risques et je vous dis déjà dès le début je ne suis pas quelqu'un je ne recherche pas les dividendes déjà je recherche uniquement les entreprises que j'aime bien à bon prix d'accord et essentiellement en majeure partie des entreprises qui ont des avantages compétitifs et j'ai également la possibilité de pouvoir garder le maintenir le cap quand bien même tout ne se passe pas bien comme prévu ok so maintenant je vais faire simple on va commencer par mon point je vais commencer par les voilà les entreprises sur lesquelles je perds de l'argent donc il faut savoir ici que j'ai à peu près 19 entreprises en portefeuille en date d'aujourd'hui généralement j'essaie de garder moins de 20 entreprises en portrait parce que je pense qu'au delà c'est le c'est que ça prend énormément de temps et j'ai même remarqué que depuis que j'ai commencé à faire des vidéos youtube j'ai de moins en moins de temps pour mes propres entreprises donc peut-être que je vais devoir réduire soit le je vais réduire le comment on appelle ça mon portefeuille ou bien techniquement le volume de vidéo également donc l'un ou l'autre parce que j'ai de moins en moins de temps pour mon propre portefeuille et ça ça me dérange donc ici on va parler de je vais faire la revue de mon portefeuille ici donc la première entreprise dont on va parler c'est à sauce donc là est ce que c'est à sauce voilà donc à sauce ici on en a parlé enfin j'ai fait une vidéo sur la chaîne c'est une entreprise que voilà comment on dit ça je pense que je l'ai acheté au pire des moments pas que le jeu qu'est ce que j'ai fait comme erreur ici alors je pense que je suis tombé amoureux du produit et si vous pouvez si vous allez écouter ma vidéo la dernière fois je vous disiez faites attention ne tombez pas amoureux du produit parce que ce genre d'entreprise aussi je fais voilà j'évite d'acheter ce genre d'entreprise parce que je tombe facilement amoureux de ce genre de produit là j'ai été client d'assos j'ai toujours aimé les designs d'assos donc je me disais ok au prix actuel ça pourrait représenter une opportunité d'investissement donc ce n'est pas que ce n'était pas le cas c'était le cas dans le meilleur des mondes mais quand je fais l'acquisition d'assos on parle de quoi on parle de pandémie on parle ici de de problèmes au niveau de la chaîne d'approvisionnement on parle également ici voilà de comme on appelle ça de changement de changement de pdg donc rien 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 du tout ne marche en plus de cela on parle d'inflation et en plus quand on parle d'inflation ici est ce qu'elle a un pricing power et non et n'a pas voir on a vu j'ai pu voir ici que voilà ce n'est pas si fort que ça surprise c'est pas un nike c'est pas une entreprise comme nike dans tous les cas de figure et en même temps c'est arrivé quand elle voulait aller en compte quand elle voulait s'étendre aux états unis etc il ya eu des bons il ya eu des bonnes choses également d'accord notamment avec le elle a signé un contrat ici si je me trompe pas c'était avec mes six si je ne me trompe pas moi je pense que ça doit être mes six donc pour pouvoir en fait le problème est simple dans ce genre d'industrie si c'est le retour en fait qui coûte énormément d'argent c'est pas pour rien que amazon investit énormément dans la haut niveau de la chaîne logistique ici ces entreprises ne possèdent pas ne livre pas d'accord elle distribue enfin elle le le comment on dit ça elles ont uniquement de grands entrepôts etc dont la logistique ça s'arrête uniquement à l'entrepôt et maintenant pour pouvoir transporter le produit de chez nous vers le client final ici ça demande du ups à demande du fedex ou bien ça demande du dhl et ça coûte de l'argent parce que vous ne maîtrisez vous ne maîtrisez pas là le le quand on appelle ça la smile delivery donc là le la livraison dernier kilomètre ici voilà vous la personne qui livre le produit c'est elle qui fixe le prix d'accord c'est pas pour rien que quand amazon est devenu assez grosse elle a commencé à couper elle a commencé à demander à fedex et et ups de commencer à réduire leurs coûts sinon ils coupent les ponts parce qu'en même temps ils sont devenus des propres ils sont devenus des concurrence ce qui fait qu'aujourd'hui vous allez voir qu'amazon livre ses propres produits ce n'est pas pour rien donc ces entreprises si voilà c'est assez délicat également acheter en période de comme on appelle ça en période d'inflation et également voilà les périodes difficiles pareil voilà les la consommation discrétionnaire ça ne marche pas beaucoup ça marche pas très bien ok donc l'erreur que j'ai fait ici c'est d'avoir mis une grosse partie de mon portefeuille sur cette entreprise ainsi donc pour faire simple voilà c'est généralement c'est une entreprise que j'aurais dû acheter j'aurais dû mettre un pour cent de mon portefeuille mais j'en ai mis plus aux alentours de 5% par là ok donc vous pouvez déjà voir là en même temps la taille de mon portefeuille donc c'est ça mon erreur mais je l'ai gardé d'accord généralement quand je regarde une entreprise pareil je pense que j'apprendrai plus en gardant cette entreprise que de la couper aujourd'hui de façon je pourrais la couper et prendre ma perte en capital ici mais bon je pense que je vais la garder encore cette année si on va suivre l'évolution de la compagnie ce n'est pas que je sais ce n'est pas que la colombe la compagnie est devenue mauvaise ni quoi que ce soit mais présentement elle va souffrir ce que je lui demande en date d'aujourd'hui c'est de pouvoir au moins s'autofinancer ça c'est la première deuxièmement ici on va parler de warner bros discovery alors warner bros discovery ici il faut savoir que à la base moi j'avais déjà du discovery d'accord et j'obtiens discovery en quand je quand ils font l'acquisition de script network d'accord c'est comme ça que je me retrouve dans discovery et voilà depuis cette période là j'ai gardé du discovery ici et voilà quand on prend quand tu fais la question ici de warner bros etc vous imaginez que ça ne se passe pas très bien dans l'ensemble mais on va dire une chose moi je comprends le narratif derrière cette compagnie si elle a raison d'investir massivement dans le streaming parce qu'il ya une partie si je l'ai déjà expliqué plusieurs fois je pense que j'ai fait une vidéo dm supparemment ici c'est que voilà le câble ne marche la télévision par câble est en train de mourir quand je dis mourir ça dit qu'on va on la consomme de moins en moins d'accord maintenant on consomme de plus en plus dans le streaming donc de deux choses l'une 1 soit cette entreprise y réussit à faire sa place dans le domaine du streaming elle en a la capacité soit elle se fait racheter en l'oeuf donc c'est voilà c'est soit se faire racheter soit elle perce dans le streaming et c'est se faire racheter se faire racheter uniquement parce que elle a un elle a un col son sa librairie de contenu est énorme c'est la même chose avait par amende donc les entreprises qui pourraient les acheter on a on a par exemple voilà le les entreprises comme apple ou bien comme amazon bon quoi qu'amazon est encore en train de digérer l'acquisition de mgm ici mais voilà ça pourrait être voilà une porte de sortie également donc au pire des cas cette entreprise si c'est une entreprise qui peut s'échanger aux alentours de voilà une trentaine quarantaine de dollars par là donc aujourd'hui si vous regardez bien dans les rapports financiers elle investit massivement dans l'infrastructure elle peut être totalement rentable et on ne parle même pas encore des synergies donc d'attard qu'on parle de synergies ici de co2 de voilà après l'acquisition ici de de warner bros ici on parle ici par exemple il faut il faut reste pas restructuré mais il faut enlever les doublons généralement donc ça prend pas l'idée d'économie de près de près de 2 milliards et plus d'accord donc faites attention non maintenant pour ceux qui veulent investir dans cette compagnie s'il faut faire très attention je dis bien très très attention c'est si vous n'êtes pas entreprenants sensé à rien du tout si vous ne lisez pas les entre les rapports financiers sensé à rien du tout parce que c'est un business je ne dirais pas qu'il est difficile mais il faut faire un manager de qualité qui a de la poing et c'est ce qui arrive ici sur sur warner bros discovery donc ça pourrait échouer mais dans tous les cas de figure je sais il ya de fortes chances que je récupère au moins ma somme de départ ici et c'est ça qui m'intéresse sinon plus que ça la librairie de cette compagnie ci a énormément de valeur et vous pouvez voir ici prenez l'exemple avec l'acquisition ici d'amazon mg m donc je vous laisse aller vérifier ça ici donc ça c'est one of the discovery celle-là on va garder d'accord et la plupart de temps je suis investi dans le streaming également ici donc ya pas que one of those que je possède ok so on continue maintenant on va à intel intel également ouais c'est mais mon mais mes actions intel ce sont de très vite c'est également sont les vieilles actions intel d'accord so je ne les ai pas acheter à partir de 2021 ou bien 2022 non mais actions intel on les a peut-être d'ici je suis je regarde bien depuis 2019 2020 par là donc une tête c'est la même chose le narratif ici voilà je me suis retourné le narratif ici c'est on a été on a été déplacé on a été dépassé du point de vue technologique ici donc ce qui veut dire que on va devoir ici investir massivement et c'est dans l'infrastructure du parce que je vous ai dit qu'il était fabri ses propres puces électroniques ici donc c'est dit que c'est un peu comme un asf c'est un peu commenté un taiwan semi conducteur plus un amd d'accord moins la partie graphique etc donc maintenant on a un nouveau pdg raison pour laquelle j'ai rajouté j'ai racheté du intel cette année si d'accord parce qu'on avec l'arrivée du nouveau pdg ici moi j'étais tout à fait content parce qu'il a pris les bonnes décisions parce que je commençais déjà à désespérer sur intel parce que le pdg précédent franchement tu arrives tu coupes la recherche et développement alors qu'on est en retard tu ne fais rien du tout donc là on nous a remis quelqu'un qui sait de quoi il parle c'est que là un ancien de la maison et les premières mesures ici me semble satisfaisante donc avant de voir les fruits de ces efforts et si on va attendre ça peut au moins prendre ici à 24 mois mais regardez je 24 même je pense bien minimum 24 mois mais à peu près regardez ici quand vous prenez les bénéfices net d'intel et vous les comparez à amd et nvidia vous allez voir que même en date d'aujourd'hui intel encore des bénéfices net plus élevés que ses compagnies ces deux entreprises la réunis d'accord et si vous prenez là les bénéfices net d'intel cumulé depuis dix dernières années vous allez voir quelque chose d'excès d'accès exceptionnel je vous laisse aller vérifier les trois dernières années c'est près de 200 milliards de bénéfices net cumulé d'accord et attention la capillation boursier aux alentours de 100 milliards ici d'accord c'est à dire que si elle se maintient juste ici sur les trois prochaines années au prix actuel c'est presque cadeau ok d'accord mais ça reste la même chose si vous n'êtes pas un investissement entreprenant ici ça ne sert à rien de venir acheter du intel et moi je vous ai dit moi je suis prêt à ce qu'on coupe ce dividende a passé c'est parce que c'est pas ça qui m'intéresse et j'aimerais même qu'on le coupe ok donc pour ceux qui investissent à cause du dividende blablabla je vous laisse aller faire vos propres recherches donc une telle ici on a un moins 15% ici en moyenne depuis la date depuis la période la première période de détention ici et on perd à peu près près de 4000 dollars canadiens donc ici on a été également on prend en considération le bonus du dividende ici son prend également en considération signe le gain lié à la variation ici du 2e des monnaies parce que moi j'achète en dollars que j'achète en enfin je paie avec les dollars canadiens donc parfois ça pète bien parfois ça peut pas être bien dans le sens où il peut avoir des pertes liées ici à la variation de taux de change d'accord donc on continue maintenant ma question alors ma question amri sous bergène cardinal il ce sont les entreprises que j'ai en portefeuille ok et vous pouvez voir que sont des entreprises qu'on achète à peu près depuis voilà je pense 2019 2018 par là d'accord et on a souffert pendant très très longtemps d'accord il ya eu ce n'était pas un c'était pas un long fleuve tranquille c'était assez compliqué ici donc la pandémie aidant et ici c'est le problème était simple ces trois entreprises ont 90% la distribution de médicaments c'est à dire que quand quand faïsa veut vendre ses médicaments elle vend pas ses médicaments directement aux pharmacies ou bien aux hôpitaux et vendent directement à avant ça avant ses médicaments et c'est à mckesson dont mckesson ici tout ce qu'ils ont c'est de la logistique les marges bénéficiaires sont très très faibles d'accord donc il faut avoir il faut avoir il faut être le plus efficient possible ici donc non seulement à cette période là il y avait le narratif selon lequel amazon venaient nous faire concurrence or c'est amazon avant même qu'amazon n'existe donc la logistique là ils connaissent d'accord et là et la livraison ici par la poste etc ils le font depuis plusieurs années déjà d'accord enfin je pense que ça c'est plutôt pour cvs mais ça reste la même chose donc cette compagnie c'est également il y avait il ya eu un problème également avec la crise des opioïdes etc donc on le gouvernement américain l'a accusé ici parce que pour pouvoir pour pouvoir faire ce travail là elle a l'option de l'autorisation du gouvernement américain pour distribuer des médicaments ici parce qu'il ya également voilà des substances ici très contrôlée donc ici le gouvernement américain l'a accusé de ne pas avoir sonné et ne pas avoir notifié le gouverneur ne pas avoir notifié les autorités ici quand elle s'est rendu compte que les volumes d'opioïdes étaient assez élevés donc elle a fait beaucoup d'argent parce que les volumes étaient élevés mais toute la chaîne de valeur était corrompue des médecins aux pharmaciens donc tout le monde ici a les médecins pharmaciens ainsi que les fabricants de médicaments donc tout le monde ici a dû payer quelque chose donc ici on les a condamnés à payer après ça dès que ça a été le décollé le comment on appelle ça dès que le procès s'est terminé si les actions se sont envolées entre temps ici les bénéfices étaient stables et racheter massivement les actions et on n'est pas surpris de voir ce qu'on voit ici aujourd'hui ok mais ça n'a pas été simple ok c'est la même chose qui arrive ici avec 3e mais maintenant 3e je ne sais pas comme je l'ai dit ici 3e si vous possédez du tout si vous lâchez du troisième attendez la fin de ces procès là c'est un peu comme avait ça nos filles d'accord après qu'il y ait eu cette bonne nouvelle selon laquelle voilà on rejetait la demande on rejetait si le combat ça le la plainte ici et c'est pas pour manque de preuves vous pour preuve est suffisante ici vous voyez que l'action l'action est revenu à la normale enfin elle a bondi à nouveau donc pour quelqu'un qui sera intéressée par ça nos filles c'est peut-être qu'il faut acheter c'est peut-être maintenant qu'il faudrait commencer à s'est à l'acheter si vous avez fait vos devoirs avant. Donc, McKesson, très belle entreprise que je continue à garder. Et je vais même la garder pendant très longtemps parce que je n'ai pas envie de faire la même erreur qu'avait Apple. Parce que mon rendement sur coût d'acquisition est tout simplement exceptionnel. Et quand je parle de rendement, je ne parle pas de dividendes. Parce qu'ici, vous allez voir que c'est presque rien du tout. Mais par rapport à mon coût d'acquisition, si on me distribue la totalité des free cash flow en dividendes, j'aurais au moins un rendement de 10%. D'accord ? On continue. Ici, c'est Google. Donc, j'ai deux vieilles actions Google. Ok ? Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne ressens pas trop la baisse. Donc, moi, je suis content. Je continue à accumuler du Google ici. Donc, ça reste la même tendance ici. Voilà. Je pense que c'est une très belle entreprise. Oui, on parle de chat GPT, machin, machin. C'est très, très bien. Mais je pense également qu'il ne faut pas sous-estimer la recherche au niveau de Google ici. Ok ? So, YouTube également a une valeur très inestimable. Enfin, quand je dis, mais inestimable, a une valeur aussi élevée que du Netflix, etc. Donc, il ne ne faut pas négliger YouTube. Il ne faut pas négliger Google. Il ne faut pas négliger le cloud de Google. Donc, il ne faut pas négliger tous ces produits-là. Il ne faut pas négliger Android. Donc, Google ici reste une valeur sûre pour moi. Ok ? Donc, on continue. Là, on a CVS. Donc, en fait, CVS, c'est le même narratif. Je l'ai acheté ici avec les, comment on appelle ça, les entreprises qui existent dans le même secteur. Alors, comment on appelle ça ? Les distributeurs de médicaments. Donc, quand je regardais CVS et Walgreens, j'ai choisi CVS parce que CVS est verticalement intégré dans le sens où CVS, c'est assurance. D'accord ? Pharmacy Benefit Management, pour ceux qui savent, c'est à peu près celui qui est le middleman entre les assureurs et les pharmacies ici pour négocier de bons prix, etc. Après, vous avez la pharmacie ici et après, vous avez aussi les cliniques de premier soin. D'accord ? Donc, elle est verticalement intégrée. Ce qui fait que si vous êtes client de, voilà, de l'assureur ici, vous pourrez avoir des tarifs préférentiels ici au niveau des autres services ici au sein de CVS. Donc, moi, j'aime bien, j'ai bien aimé cette entreprise. Je vais la garder à peu près depuis, enfin, je la garde également ici pendant, enfin, je vais la garder pendant très, très longtemps. Enfin, je pense, si je n'ai pas d'occasion ici parce que rien ne me pousse à vendre en date d'aujourd'hui. Je pense qu'on est toujours assez correct ici. Ce qui me a complexifié ici l'évaluation de la compagnie. Donc, je n'aime pas les assurances. Donc, vu que c'est, comment on appelle ça, je suis arrivé, j'ai commencé à acheter l'entreprise quand, voilà, on ne parlait pas encore d'assurance, etc. Je vais juste la garder comme ça. Je ne pense, est-ce que je vais rajouter ici à ma position ? Ça va dépendre de mon niveau, de l'amélioration de mes connaissances au niveau ici de l'évaluation d'une compagnie d'assurance ou bien une compagnie aussi complexe que CVS parce qu'il faut l'analyser ici du, comment on appelle ça, en faisant la somme des parts, ok ? Sinon, on va faire des erreurs parce qu'aujourd'hui, le PER qu'elle pouvait avoir quand elle était, quand elle était juste une pharmacie, ce n'est pas le même PER qu'elle aura aujourd'hui, ok ? Donc, ensuite, on a qui ? Nous avons BYD.UN.TSE, donc Boy Group Income Fund. Ça, en fait, cette entreprise, réellement, à vous dire la vérité, comment on appelle ça ? Je l'achète ici parce que j'en entends parler dans un forum, ok ? Et au fur et à mesure que je lis sur l'entreprise, je commence à me plaire. Et quand je regarde bien au fond, en fait, le business, c'est simple. Ce sont des franchises de garage ici. Si vous allez vous dire que oui, mais les garages, ce n'est pas sexy, mais attention ! En fait, ils ont une particularité simple. Ils travaillent essentiellement avec les assureurs. Donc, quand vous faites un accident ici, si vous n'êtes pas en perte totale, l'assureur ici va vous donner une voiture de courtoisie et la voiture, elle va l'envoyer dans un garage ici de BYD. Donc, BYD ici va arranger la voiture, etc., avec des tarifs préférentiels. Donc, ils vont remettre la voiture ici à la compagnie d'assurance qui va vous la remettre, d'accord ? Donc, tout le monde est gagnant ici. Elle, elle a un volume élevé en termes de clients, d'accord ? Donc, je parle de BYD ici. Et les compagnies d'assurance ici ont, voilà, entre parenthèses, elles ont la garantie que le travail sera bien fait, d'accord ? Et que ça sera fait uniquement par une entreprise qui a un réseau de garage bien établi. Donc, c'est un business ici qui est fragmenté. Il y a beaucoup de garages ici. Il y a beaucoup de garages ici pour, voilà. Il y a énormément d'opérateurs. La plupart des opérateurs de garage ici, c'est quoi ? Une personne qui a un ou deux garages ici. Donc, elle essaie ici de faire ce qu'on appelle de, comment on appelle ça ? De consolider le marché, d'accord ? C'est la même chose ici avec les compagnies comme CarMax aux Etats-Unis. CarMax, c'est C-A-R-M-A-X. CarMax, quand vous prenez tous les vendeurs de voitures aux Etats-Unis, je dis bien tous les vendeurs de voitures aux Etats-Unis, ces entreprises ne représentent même pas 8% du marché. 8% du marché. Et allez voir le revenu de CarMax. Et dites-vous que présentement, dans le domaine dans lequel elle opère, il y a encore une énorme croissance. Et aujourd'hui, avec le ralentissement ici de la vente de voitures, ici, en fait, avec la baisse ici de la vente de voitures aux Etats-Unis, au niveau des voitures, voilà, au niveau des voitures d'occasion, vous savez que pendant la pandémie ici, les voitures d'occasion se vendaient très très chères. Donc, maintenant, il y a un ralentissement ici. Donc, le prix baisse, etc. On n'aura pas les mêmes bénéfices que précédemment. Donc, le marché va commencer à s'emballer. Ils vont bazarder ces actions-ci. C'est le moment de s'intéresser à CarMax. Donc, en tout cas, BYD, voilà, franchement, pour moi, c'était, je n'ai pas mis beaucoup d'argent ici. Franchement, c'était, voilà, la somme que j'ai mise sur cette compagnie est ridicule. On parle de, on parle à peu près de moins de 2 000 $ par là. Oui, moins de 2 000 $ sur cette compagnie-ci. OK ? Est-ce que vous voyez ici aujourd'hui, ce n'est même pas bon. Est-ce que quand je regarde bien, c'est à peu près 1 000 $ et poussière sur la compagnie. 1 000 $ par là. OK ? So, c'est une vieille compagnie que j'ai détruite. Je pense que je vais la garder pendant très très longtemps également. Donc, est-ce que je vais en rajouter ici ? Je pense que j'ai manqué l'occasion d'en ajouter aux environs ici de, voilà, de mars 2020 ici. On avait une opportunité. Mais bon, ça reste une compagnie de croissance ici. So, c'est pour ça que je dis que je n'ai plus trop le temps de m'occuper de mes propres investissements et ça, c'est très très dangereux. Parce que, enfin, je parle de plus en plus d'entreprises qui, moi, personnellement, ne m'intéressent pas. D'accord ? C'est pas de votre faute. C'est de ma faute. C'est parce que c'est, voilà, je n'ai pas juste donné de ligne éditoriale sur cette chaîne-ci dès le début. Mais 2023, on va essayer de faire le maximum pour parler essentiellement d'entreprises qui sont intéressantes. Je suis désolé si les vues baissent, mais c'est pas ça qui m'intéresse. L'essentiel ici, c'est que je veux que quand vous arrivez, si vous arrivez sur cette chaîne, vous avez de grandes chances de regarder au moins une vidéo sur une entreprise intéressante. Ok ? Donc, on ne va pas parler d'Orpea, quoique déjà Orpea, on n'aime pas. On ne va pas parler d'Atos non plus. Ok ? Donc, on va plus parler de LVMH. Oui, on va me dire que oui, mais tu ne te mouilles pas, etc. Mais oui, moi, j'aime les entreprises qui ont déjà prouvé qu'elles ont du potentiel. Pourquoi est-ce que je vais aller fouiller le prochain Amazon ou quoi que ce soit ? Je n'ai pas le temps pour ça. Ok ? Donc, BYD, très belle entreprise. Si ça vous intéresse, allez-y regarder également. Donc, maintenant, ici, donc, voilà. Ça, c'est mon retour sur l'investissement. Ce portfolio, ici, vous allez voir qu'on est à peu près aux alentours de... Ça date ici à peu près aux alentours de 2015, par là. Donc, sur 2015, ici, vous allez voir qu'on est à peu près aux alentours de... Ouais, c'est ça. Par rapport à 2022, ici, je suis en perte de 12%. J'ai bloqué ces chiffres ici parce que sinon, ça va vous donner la taille de mon portefeuille, ce que je ne veux pas. Donc, on a moins de 12% ici par rapport à l'année précédente. Donc, voilà. Moins de 12% parce que, voilà, le dividende plus la variation ici de la monnaie ici. Donc, ça me permet ici de prendre un gain de 5%. Donc, ce qui fait que quand on annule les deux ici, on tombe aux alentours de quelque chose comme 12,36%. Mais si on prend le portefeuille depuis 2015, ok, on a à peu près un rendement aux alentours de 15,77% en moyenne, ok. Maintenant, est-ce que je bats le S&P 500 avec ça ou je ne sais pas quoi ? Allez-y, regardez vous-même. Donc, je vous ai donné mon rendement. Je vous ai donné les entreprises, voilà, les quelques entreprises qui me représentent la tête de mon portefeuille et celle qui représente la queue de mon portefeuille. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a d'autres entreprises au milieu ici, d'accord, qu'on ne va juste pas présenter aujourd'hui. Donc, comme je vous l'ai dit, ce portefeuille ici, il est très personnel, il me ressemble. Donc, je peux garder du Warner Bros Discovery pendant très longtemps, tant que je comprends ce que l'entreprise fait, tant que je suis en phase avec le management, je pourrais garder ces entreprises-là. Je peux garder du Intel ici, tant que le management me parle, tant que le business model me parle, moi je suis correct, ok. Donc, ne me copiez surtout pas. Je dis bien, ne me copiez surtout pas, d'accord. Parce qu'à la fin de la journée, je ne peux vraiment pas garantir, n'est-ce pas, je ne peux pas garantir, n'est-ce pas, qu'on aura toujours d'aussi bonnes performances dans le futur. Parce que si on regarde bien ici, en faisant en moyenne 15% ici, on a plus que doublé le capital de départ, ok. So, est-ce que les années à venir vont être aussi bonnes que les années précédentes, je ne sais pas, d'accord. Mais tout ce que j'essaie de me concentrer sur ce que je peux uniquement contrôler, à savoir sélectionner les bonnes entreprises et, enfin, sélectionner les bonnes entreprises entreprises et prendre le temps nécessaire pour les étudier. Donc, je vais éviter les entreprises où je peux même faire un coup vite fait, etc. Donc, je vais uniquement me concentrer sur les bonnes entreprises. Pourquoi est-ce que mon portfolio fait uniquement moins de 12% sur l'année précédente ? C'est parce que je suis, quand on regarde bien, je suis très investi dans le segment défensif ici, notamment avec les Améry Sources, etc. Donc, c'est assez défensif. Donc, je pense que c'est pour ça qu'on a moins souffert ici. Je pense que c'est même la partie qui s'est très bien comportée l'année précédente ici. So, pour 2023, qu'est-ce pris sur les entreprises intéressantes que j'ai déjà en portefeuille et essayer de faire de l'arbitrage ici ? Je constate que j'ai une opportunité exceptionnelle sur des entreprises comme Apple. Je ne vais pas, je dis bien, je ne vais pas hésiter à acheter. D'accord ? Je ne vais vraiment pas hésiter à acheter, surtout que j'ai fait l'erreur de vendre Apple. J'ai fait une erreur en vendant cette action-là, mais je ne vais pas en acheter aujourd'hui. Mais si on me vend ça au même prix qu'on m'avait, au même prix qui a été proposé aux environs de 2015-2016 par là, voilà, on pourrait réfléchir à prendre position. Donc, ceci ne veut en aucun cas dire que je suis un bon investisseur ni quoi que ce soit. Ça peut également vous dire que j'ai eu beaucoup de chance, mais à vous de juger. Donc, comment est-ce que je... Mais il faut savoir qu'avant d'acheter une entreprise ici, ça me prend du temps. Et quand je dis du temps, ça me prend des semaines. D'accord ? Je ne sais pas comment vous faites pour acheter des entreprises après trois jours de lecture, mais moi, ça me prend des semaines. Ok ? Peut-être parce que je suis très très lent, mais je sais qu'il y a des gens qui prennent des années avant d'acheter leur première entreprise. Malheureusement, je ne vous ai pas montré SPG. SPG qui est une entreprise que j'ai étudiée pendant quelques années. Et j'ai pu l'acheter aux alentours de 2020. D'accord ? Avec un rendement de dividendes d'à peu près de 10%. Et c'est une belle entreprise que je continue à garder aujourd'hui. Mais je sais également qu'en période difficile, SPG pourrait souffrir. Mais SPG va moins souffrir qu'une entreprise, voilà, qui serait dans le même domaine, mais avec des centres commerciaux de moins bonne qualité. Ok ? Donc, SPG va peut-être moins souffrir que du Unibuy. Ok ? So, ça reste un secteur que j'aime bien également. Donc, pour 2023 ici, on continue à chercher la qualité. D'accord ? Donc, on est toujours à la fuite des opportunités ici. Donc, personnellement, pour moi, les entreprises que je pourrais continuer à accumuler, c'est du Google par là. D'accord ? Je continue à acheter du Google tranquillement. Amazon, malheureusement, je ne voulais pas montrer, mais la position sur Amazon ne peut encore continuer à grossir ici. So, voilà à peu près à quoi ressemble une partie de mon portefeuille. Ok ? Maintenant, on va se donner rendez-vous au mois de décembre de l'année, de cette année-ci, de 2023. Sinon, au pire des cas, ce qu'on pourra faire ici, c'est peut-être ouvrir un portefeuille uniquement destiné à la chaîne ici. Ça pourrait être assez intéressant d'ailleurs. Mais laissez-moi aller voir, c'est déjà au niveau ici de la taxation, etc. Parce que je n'ai pas envie de m'éparpiller. Ok ? Surtout que, ici, comme je l'ai dit, le portefeuille, il est personnel. D'accord ? Il vous ressemble vous. D'accord ? Et personne ne copie jamais le portefeuille de qui que ce soit. D'accord ? Même si c'est Warren Buffett, ne copiez pas son portefeuille. Parce qu'il sait pourquoi il achète, il sait pourquoi il va vendre. On achète pour une seule raison, on vend pour une multitude de raisons. D'accord ? So, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.